Ça c'est de la patate douce, c'est impressionnant. Nous, dans nos terres à nous, les patates douces, elles deviennent, elles vont devenir de plus d'un kilo, sans eau, sans du tout, sans aucune humidité. Et ça va faire des patates douces qui seront énormes, mais au moins avec du goût. Elles ne seront pas égorgées d'eau. On n'a jamais eu d'eau, on a foré jusqu'à 115 mètres de profondeur, on n'a pas d'eau. Donc le seul moyen, c'est de comprendre comment la nature peut se développer sans eau. Et c'est à nous de le comprendre, de le retransmettre et de le refaire à chaque fois, tous les ans. Comme on ne peut pas donner de l'eau par en surface, nous, on la fait remonter de par le sol. Tu veux voir un pied de tomate ? Voilà un pied de tomate. Tu vois, nous, sans irrigation, sans ébourgeonnage, sans tuturage. À la fin du compte, il y aura presque 10 kilos sur un pied. Alors que les autres, ils vont vous les faire monter en hauteur, mais que sur une tête. Ça va reformer des racines, qui, quand ils vont toucher le sol, vont s'enraciner. Ce qui va permettre de donner encore plus de puissance aux pieds de tomate. Alors qu'en les ébourgeonnant et les montant en hauteur, ils ne prennent uniquement que ce qu'il y a autour du système racinaire. Ce n'est pas la chaleur qui fait peur aux tomates. Ça, il n'y a pas de problème. La tomate vient d'un pays chaud, le Mexique. C'est un pays où il fait souvent 40 degrés. Les oignons rouges, pendant la cuisine, pour mélanger avec de la salade ou avec des viandes. Nous, il y a longtemps qu'on a la solution. La différence, c'est que la solution qu'on a apportée aux paysans, on leur a donné de l'eau, on leur a donné de l'engrais, on leur a donné des pesticides. C'est-à-dire, on leur a mâché le travail. On les a rendus feignants, on ne les a pas rendus courageux, on les a rendus feignants. Si la plante n'a que des trucs chimiques à manger et de l'eau, c'est-à-dire qu'un légume, quand il a soif, on lui donne à boire. Quand il a faim, on lui donne à manger. Quand il est malade, on le soigne. Quand il a des insectes, on les tue. Non, un légume doit se débrouiller tout seul. Un légume, c'est comme un être vivant, c'est un être vivant. C'est-à-dire que plus tu vas l'aider, plus tu vas le rendre feignant. Moins tu vas l'aider, plus tu l'en rends courageux. On revient comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on revient au départ de la nature. On la laisse se débrouiller par elle-même et on y arrive. La preuve, on y arrivera sûrement mieux que ceux qui vont irriguer, traiter et mettre dans l'engrais. Tu t'entends toutes les abeilles qui travaillent ? Tu les entends ? Il y en a pas qu'à rire, il y en a partout. Il y en a de lait. Là au moins, et les bourdons, les bourdons terrestres. Dès l'instant où on donne à boire un légume, on dilue le goût. C'est comme une grenadine, comme un sirop. Si vous mettez très peu d'eau, il est très sucré. Si vous mettez beaucoup d'eau, il n'est pas sucré. Un légume qui n'a pas d'eau, il va rester petit. Mais par contre, ça va être du concentré. Ce ne sera que du bonheur. Ce sera de la nourriture. On produit sûrement moins, ça c'est sûr. On ne veut pas des gros rendements, ça ne sert à rien. Il vaut mieux produire peu et bien que de produire beaucoup et d'en jeter la moitié. Il vaut mieux faire peu avec de la qualité que de faire énormément avec de la merde.